Bon, nous voilà de retour. Alors finalement, j'ai continué le même jour que la partie précédente. Tant qu'on est dedans, entre guillemets, autant continuer. Et oui, autre point positif qu'on n'a pas besoin de refaire, c'est aussi en bas à gauche, les deux dernières potions. Les deux dernières upgrades de SP et de vie, en plus du fouet d'or. C'est ça au moins qu'on a besoin de refaire. Mais j'avoue que ce niveau, c'est un cauchemar. Ils ont un petit peu fumé quand même, les développeurs, je dois dire. Ou le développeur. Donc on va essayer de s'en sortir du mieux possible, tu sais quoi. Ah ouais, quand même, on a un coup ces conneries. Les trucs... Putain, mais ces machins qui te suivent, c'est hallucinant. Pour l'instant, si on se fait toucher, c'est pas grave, tant qu'il y a des poulets. Farmer les cœurs. Mais oui, très honnêtement, c'est clairement l'un des pires niveaux du jeu. Mais faut être stratégique, entre guillemets. Faut essayer de réfléchir, je sais pas moi. Mais très franchement, je vois pas comment faire d'autre. On a... Aïe. Oh putain, c'est pas possible. Ces machins. Enfin, je veux bien... Essayer d'analyser la situation et tout, mais... Mais il y a un moment, ça suffit plus, quoi. Il y a des cas pour lesquels c'est pas valable. Il y en a d'autres où, oui, c'est valable. Tu te mets un spot où le boss, il peut pas t'avoir, ou je sais pas quoi. Des espèces d'astuces, tu vois. Des espèces de trucs où tu peux passer derrière lui, ou je sais pas quoi. Mais pour lui, non. Franchement, à l'époque de la première Odyssée, on avait déjà essayé plein de trucs, hein. Putain. Je vois pas, hein. On est déjà en train de faire le maximum qu'on peut, hein. Parce qu'il faut comprendre que, même en mode normal, ce boss-là, il est d'une difficulté hallucinante. En fait, c'est le même. Très exactement le même. Peut-être qu'on se prend moins de dégâts. Mais très exactement le même, mais sans les poupées. Eh oui, c'est tout. C'est tout. Y'a rien d'autre, hein, qui est ajouté, retiré, en plus, en moins. Ah merde ! Bien joué. Voilà, ça, là, on va essayer de le garder, hein, mais je promets rien, vraiment. Je vais essayer de... de ne pas me faire toucher du tout. En plus, c'est tout bénef. Parce que, non seulement, je vais avoir le fouet de feu, donc je serai plus puissant pour le boss. Et je vais bourriner ses membres, son armure, là, plus rapide. Mais en plus... Mais en plus, eh bien, on aura plus de points de vie, voilà. Mais franchement, tu te vois vraiment garder le fouet de feu jusqu'au boss, avec les rayons rouges, les cages de puce-man et tout ça. Tu crois que c'est possible ? Oh non ! Non ! Putain, saleté d'os. T'as vu comment il m'a obligé à revenir en arrière, là ? Mais c'est possible, là ! Si, si, c'est possible, bien sûr, crétin. Mais tu crois vraiment qu'on va y arriver ? Enfin, c'est surtout ça, en fait. Mais, ça va nous mettre en confiance, si on y arrive. Oui, c'est comme ça qu'il faut les détruire, hein, pauvre con. C'est pas avec le fouet. Sinon, le cœur, il tombe dans les piques. Pas que des trucs à savoir, encore une fois. Bon, Allrocks, déjà. Je ne sais pas si c'est vraiment lui. Prends ça. Allrocks ! Tiens ! Un serviteur. Tu vas voir, je vais m'énerver. Si, si, je crois que c'est lui, hein, parce que quand tu finis le jeu, tu sais, t'as la liste de tous les ennemis. Putain, je me suis approché de ouf. J'aurais peut-être pas dû. Pas hésiter à utiliser ses cœurs. Et, si, si, je crois qu'il s'appelle comme ça, hein, dans le... C'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Et d'habitude, il est plus balèze que ça, hein. Si, si, quand tu finis le jeu, tu sais, t'as un... Oh, non ! D'où je me fais toucher ? C'est lui, là ! Connard de chauve-souris ! C'est marrant, j'ai l'impression que quand je suis là, il ne pop plus les trucs, là. Bref. Comme ça. Bon, on va essayer de ne pas perdre de vie. Et si on arrive au boss en étant full cœur, on pourra utiliser le couteau, parce qu'on le trouve dans la salle avec la dernière salle de ouf, là, où il y a les deux vies. On a le couteau, donc, on utilise... Si on est full cœur, on pourra... C'est pas trop tard, hein. On peut encore roxer du poney. Ben, j'utiliserai le... Rash force du couteau, avant de prendre la hache. Et avec les cœurs qu'il y a dans la salle du boss, eh ben, on sera de nouveau à fond. Ou presque. Ce serait le scénario idéal. Et on aura toutes les cartes en main pour... Pour niquer le boss. Et non pas niquer Maus. Comme ça. Elle est où, la chauve-souris, déjà ? Ah, ici. Merci pour les chauves-souris. Attendez une minute, qui êtes-vous ? Tu vois ce que ça fait, la tequila, James ? Oh, oh, putain, bien joué. J'ai cru que j'allais me faire kill. Non, pas de Jasper Kid. Elle est où, la... La mécouille, là ? On l'a raté, là, la... La truc. Je dis que de la merde, mais vous avez compris. Bien, le fouet. Oh, non. Putain. Putain de con. Pas grave. Mais se faire toucher au premier boss, il n'y a vraiment rien de tel, quoi. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, on n'est pas dégueulasse. On n'a pas perdu une seule vie. On arrive à l'endroit avec les feux d'artifice. Ah non, d'abord eux. Relou. Tu pourrais utiliser l'attaque tournante, le tourbillon, si tu veux. Mais c'est important de les bourriner. Parce que les arbalètes n'ont pas le temps de pop. Tu vois, pour l'instant, il n'y a toujours qu'une. Tu vois ? Oh, putain, ça fait chier. C'est que de la merde, mais vous avez compris. Je crois ça. Enfin, c'est surtout important d'avoir un bon timing. Allez, un de moins. Un de moins. Tu vois, 120 en cœur. Sur un maximum de 150. Mais ça va, parce que les arbalètes sont... Elles sont toutes synchro. Elles tirent en même temps. Donc ça va, c'est pas dur. T'as juste à faire, tu vois ? La truc, la glissade, et c'est bon. Tu vois, il faut analyser la situation, espèce d'idiot. Tout à l'heure, quand on avait passé ce passage-là, là où on est maintenant, on avait particulièrement assuré. On sait que ça ne sert à rien de tuer lui, mais bon. On t'en veut pas. Bon, allez, je continue. Parce que c'était là où il y avait l'upgrade de SP. Je vais le tuer comme ça. Attention à lui, par contre, en bas. Ah non. Là, par contre, j'ai pas le choix, faut le tuer. Je vais le tuer ! Voilà, bien joué. Tu vois, on connaît bien le jeu, hein ! Là, j'ai sauté au maximum de mes... Bon, bien joué ! Encore le fouet de mes couilles. Dernière chance de le garder. Sans utiliser de cœur. Parce que là, on est déjà à 150, c'est énorme. J'aimerais bien arriver au boss sans perdre plus de vie, mais bon. Allez, on y va. Ça, c'est machin. Il y a de l'éclair. Il y a de l'orage dans l'air. La poulet. Est-ce que la... La truc, ce serait utile contre l'autre con, là ? Non, franchement, moi, je veux garder la mécouille, hein. Lightning. Pour quand il sera en mode Beholder, il sera juste au-dessus de nous. Oh non. Comment je vais les esquiver, bordel de cul ? Oh non ! Voilà, c'est bon. C'est un peu hasardeux, hein. Pour pas foncer sur elle. Bon, je vais attendre qu'elle disparaisse de l'écran. C'est ça, disparaissez de notre vue ! C'est quoi en haut, là, déjà ? Mais ! Voilà. Ah oui, raison de plus, c'est important. T'es rendu compte, ça fait trois vies, dans ce niveau. Lui, c'est vraiment un troll, mais vraiment. Il est juste là pour te faire chier. Bon, dernière salle. Déjà ! Hé ! On n'est pas bien parti, là, peut-être ? Mais attention, parce que... Parce que cet endroit, c'est une purge monumentale. Vite ! Les cages, ça les tue en un coup. Bon, j'avais dit qu'il fallait faire quoi, là, déjà ? On passe par en haut ? On attend déjà que cette merde arrive. Ouais, du poulet, je... Oui, s'il vous plaît. Chaque poulet est précieux. Chaque chips, chaque morceau de chips, c'est utile. On va voir ce qu'il y a en haut, là. Ok. Bon, pour descendre, là, c'est pas évident du cassoulet. Oula ! Ma hache qui retombe. Elle rebondit sur le truc. T'as vu ? Mais ça l'a tué, quand même. Je me demande s'il y a des passe-pas... Des passe-partout. Putain, j'ai presque envie de remonter sur la mécouille, ça, là. Tuer ce squelette de brun, mais... Il faut qu'il s'approche. Attention, faut pas épuiser toute ta jauge de SP, sinon on est mort. Ok, d'accord, j'ai pas compris. Je crois que c'est lui qui m'a touché, ou alors le spectre, lui, là. Mais là, c'est hasardeux, putain, quand tu tombes et que tu sais pas ce qui t'attend sur le sol... Que la caméra te le montre pas ? Non, quoi. Je savais même pas s'il y avait des passe-partout ou pas, là. Ils ont dû continuer de sauter partout comme des puces. Et, euh... Allez, je vais ramasser le couteau. Faut que je fasse rage-force. Ça, là, il est là. Voilà. Ouais, quoi que... Tu tords de faire ça, hein. Je fais que du brun, hein. Ouais, lui, c'est déjà ça, hein. T'as vu, ils sont violés. Putain, la sortie est juste là, quoi ! Quel dommage que je puisse pas y aller direct. Ça ferait deux vies en... T'as pas oublié d'en ramasser une, d'ailleurs ? Attention ! Voilà, t'as vu ? Ça, faut le savoir, encore une fois. Un poulet. Non ! Voilà, je peux pas le toucher. Combien de couteaux il lui faut, là ? Oh, cinq ! Ça va, c'est pas trop. Non, je suis idiot ! Non, non, non ! On est où ? Oh, putain, on est toujours vivant. Mais je suis complètement attardé mental. Ce que j'ai fait, là, c'est stupide. C'est digne des pires... Voilà, comment gâcher un run presque parfait. Un dîner presque parfait. Et j'ai fait que de la merde. Je sais pas ce que j'ai cherché à faire, mais... Je me suis embrouillé dans les trucs. J'ai fait ça avant de faire le... Ou le double saut et je sais pas quoi. Idiot. Tu vas faire ça, là. Et ensuite, le mécouille ! On s'est trop fait toucher, c'est absurde. Je suis deck, vous pouvez pas imaginer à quel point. Vite, les passe-partout ! Au niveau de la jauge de SP, ça va pas trop mal. Je me doutais qu'il allait me toucher. En plus, ils font des dégâts monstrueux. Des monstru... Oh, mais non ! Là, par contre... Non ! Oh, putain, j'ai réagi promptement. Mais ils ont abusé de pas foutre de poulet, putain ! C'est simple, j'ai plus que 1 mm de point de vie. Mais on arrive au boss presque full vie. Enfin, avec plein de vie, c'est ça que je veux dire. Mais malheureusement, j'ai quasiment rien, quoi. Voilà, j'ai quasiment rien. Allez, rage force ! J'ai complètement gâché le truc. J'aurais pu avoir 10 fois plus de points de vie que ce qu'on a maintenant. Mais j'ai fait le con. Bon, sinon, c'est quand tu veux. Voilà. Tu vois, on va être à 150. Et ouais, mais il aurait fallu... Ça, c'est con qu'on n'a pas été régène. Franchement, euh... Non ! Bon, ben, c'est maintenant ou jamais, hein. Franchement, ça m'étonnerait fort qu'on va y arriver, avec si peu de points de vie. C'est dommage, parce que le fouet de feu, euh... Par contre, ça n'améliore pas mes armes. Mes armes secondaires, ça, là. Contrairement à... Le quart de deux. Eh oui. Ou le quart de deux, ça... Non ! Et voilà. Ça n'a pas traîné, hein. On est déjà morts. On n'aura pas survécu longtemps. Mais qu'est-ce que c'est chiant de devoir détruire ces limbes. Putain, on avait six vies, quand même. Ah ! Je me souviens comment on avait fait dans l'Odyssée, le quart de un. On va peut-être faire pareil, hein. Si là, si j'arrive pas à le passer, ce boss, là... J'en ai rien à foutre. On va se la jouer Kikimou. Mais plus que jamais, c'est nécessaire. Oh, mais allez vous faire voir. Je farmerai les vies. J'en ai rien à foutre. Je farmerai les vies au domaine de chasse. Et j'en accumulerai jusqu'à 20. Si vraiment on peut les accumuler jusqu'à mes couilles, hein. Parce que ça, j'en suis pas sûr. Jusqu'à 99. Parce que t'imagines, ça nous fera un checkpoint définitif au boss. Parce que c'est bon, j'en ai marre de refaire ce niveau. Ce boss, il est déjà suffisamment chiant comme ça. Il est déjà immonde. Oh putain, j'ai esquivé limite. Tu vois, comme... Putain. Là, avec les bras, là, je peux le toucher, là, tu vois. Mais pas la tête. La tête, non. Non, mais c'est l'âme, franchement. Tu sais jamais si elles vont passer au-dessus ou si elles vont te toucher. C'est d'une nullité, mais sans précédent. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites. Surtout avec les poupées et tout, quoi. Non, c'est juste pas possible. Tu peux pas. Ouais, je farmerai jusqu'à 99 vies. Enfin, j'exagère, mais... Parce que vraiment, j'ai envie de vérifier si ce que j'ai lu dans le changelog, c'est vrai, là. Si les vies sont vraiment limitées à 99, parce qu'avant, elles étaient limitées à 9. Et c'est le cas... Putain, je perds trop de vies. Enfin, trop de cœurs. Si c'est le cas, je n'irai pas au-dessus de 9 vies. Respecter l'original. Même si dans cette version modifiée, on peut. Je m'en fous. Je farmerai pas 20 vies, 15 vies. Non, j'irai à 9 grand maximum. Putain, j'en ai marre, là, quand même. Non, parce que ce niveau, c'est une purge monumentale. Il faut arrêter. Non, mais c'est une blague, là. Il s'est passé quoi, là ? Je me suis relevé trop vite. J'ai pas compris, là. Tu vois, les vies commencent à défiler. Même avec 9, c'est pas certain qu'on y arrive. Qu'est-ce que c'est à chier, cet endroit ? Eh ! Ça va, oui ? Dès le début, là. Putain, mais eh ! T'as vu ça ? Même là, ça m'a touché. Qu'est-ce que c'est à chier ? C'est l'âme ! Tu sautes pour en esquiver une et tu te prends l'autre ! T'as vu ? Eh, mais je veux bien être gentil, mais il y a des limites, hein. Non. Juste non. Ouais. Ah, ça l'a touché. Et ça a permis de toucher le boss et lui faire des dégâts, alors... Putain, mais c'est pas vrai. Alors que ses bras sont encore vivants. Ce que, normalement, tu peux difficilement faire. Parce que, dans l'absolu, tu peux... Tu peux, si tu veux... Putain, c'est pas vrai. Tu peux, tu peux le... Putain, mais c'est pas possible. Regarde, tu peux le toucher, hein, le boss. Si t'arrives... Ah, ça rebondit les mécouilles. C'est dommage, ça. C'est bizarre que ça fasse ça, hein. Que ça rebondisse, les haches. C'était pas comme ça avant. Oui ou non ? Là, ils essayent de se la jouer... Arme contendante, physique... Ouais, d'accord, mais bon. Parce que c'est pas rare que tu voyais ça dans les Castlevania DS ou je sais pas quoi. Ils ont essayé de se rendre ça logique. Oui, c'est une hache, elle arrive par le haut, donc c'est normal que ça rebondisse. Oui, bah mes burnes ! Dans le Castel... Dans le Card Chronicles premier du nom, il me semble bien que c'était pas comme ça, hein. Je pense que c'est mieux de commencer par les mécouilles, non ? C'est mieux de commencer par les bras, non ? Je joue tellement mâle, vous pouvez pas imaginer à quel point. Ils n'ont pas mâle et femelle, prends ça. C'est peut-être pas con de se mettre derrière, là. Au moins pour la jambe droite, regardez. Elle peut pas... Ok, d'accord, depuis quand il y a ça, là ? Elle peut pas me toucher, j'allais dire. Tu vois, on a trouvé un truc, là. Tu vois, c'est typiquement le genre d'astuce dont je te parlais. Par contre, il faudrait m'expliquer pourquoi les... Les lames sont apparues. On avait dit qu'elles popaient uniquement quand j'étais là ! Par contre, je te raconte pas l'armée de poupées qui doit m'attendre en haut. Comme d'hab. Oh, non. Oh, putain, ces machins ! On arrive à rien, hein ! On arrive même pas à faire pop le B-holder. Il reste plus que deux vies. On en est qu'à 20 minutes. Putain, j'étais... J'étais confiant, mais là... Enfin, tu vois. Mais non... Putain, mais non... Tu peux pas faire ça. Putain, c'est pas vrai. C'est laquelle, la jambe droite, là ? Celle-là, là ? Est-ce qu'il faut prendre son temps ? Quitte à mettre 30 minutes pour le boss. Parce que, regardez ce que je fais maintenant, là, c'est pas mal, hein. Oui, d'ailleurs, je me demande pourquoi tu l'as pas fait plus tôt. Plutôt, et dingo. Mais cette truc-là, qui est ici, là... Cette plateforme, elle me casse les couilles. Voilà, voilà pourquoi. Parce que là, j'ai step dessus, juste un petit peu. Et le jeu en a déduit que j'étais dessus. Tu vois, elle est placée justement là où il faut pas, hein. Putain. Il y a forcément une technique, c'est obligé ! Il doit y avoir un système, là. Oh, merde, putain. Il y a un truc... Putain, mais oh, ces trucs ! Il y a un truc à savoir, c'est obligé. Oh, bien joué, le mecouille. On fait que du brin, c'est hallucinant. Et il y a encore les bras. Ah ouais, d'accord. Ok, je commence à comprendre, là. Je crois que ça va être la fin de l'Odyssée. Je crois qu'on va... On va déclarer forfait ici, hein. Honnêtement, ça me... Ma patience a des limites, mais il ne faut pas exagérer. En plus, je suis dans un jour où... Où je joue que... Où je joue trop mal, donc ça, plus... Plus tout ce que je vous ai expliqué, je pense bien que c'est pas évident. Quand les lames, elles ne popent pas sur nous, ça va, mais... Oh, putain, bien joué. Faut voir si je me mets ici. Ouais, celle-là peut me toucher, évidemment. Non, mais c'est pas une bonne idée de faire ça. Putain, mais c'est pas vrai. Et tu te fais toucher une fois, tu retombes en haut, et faut tout refaire. Et voilà. Bon, euh... J'en ai plein le cul, là. Très sincèrement, euh... Ça, là, j'ai envie de farmer les vies. C'est quoi ? On va le faire ensemble, hein. Parce que là, j'ai envie de me... changer les idées, là, de voir autre chose, parce que franchement, j'en ai plein le cul. De rouler sur les ennemis et tout ça, parce que... C'est dommage, hein. Les 4 premières parties, enfin, les 2, 3 et... OK, c'est quoi, ça ? Les 2, 3... Ah, il y a un freeze, mais deux ouf. Les parties de cette odyssée, là, 2, 3 et 4, c'était génial. On a particulièrement assuré. Si j'avais pu jouer comme ça tout le temps, ça aurait été nickel. Mais là, euh... La partie 1, 5, et celle-là, 6, c'est bidon, hein. Tu fais que de la merde. Mais vraiment. Et quand je te dis vraiment, c'est vraiment. Pourtant, on voit que je le connais et tout, le jeu, mais... Où c'est qu'il est, le jeu ? Mais non. Pas très sincèrement, le mode hard, c'est autre chose. Mais le mode normal, c'est déjà très dur. Ce niveau-là... Donc voilà, il faut faire ce niveau ad vitam aeternam. Tu vois, ce qu'on est en train de faire maintenant, là. Il faut le refaire à la cha... Putain, one shot, quand même. Il faut le refaire à la chaîne. Et, euh... Ah oui, deux coups. Et, euh... Et farmer les vies comme ça, regardez. Ça, là, voilà. Oh, merde. L'ennemi. Pau du con. Il a pas voulu s'agripper aux mécouilles, hein. C'est pas de ma faute. Et après, tu descends le plus vite possible. Tu vois, comme ce qu'on est en train de faire maintenant, là. Écoute, en conservant ta vie, évidemment. Sinon, ça sert pas à grand-chose. Et là, vous allez voir que, euh... Je vais retourner sur la world map. T'as vu, c'est rapide, hein. On vient de le passer en 2-2, hein, le machin. Et on peut faire encore plus vite, hein. Regarde, tu vois. Et là, je suis à x3, en bas à droite, là. Mais j'ai vraiment envie de voir. Par contre, ça va nous demander de le faire 6 fois, hein. Oh, je suis désolé, on va, euh... C'est pas palpitant, ce que je vais vous montrer, là. Et très sincèrement, je voulais finir ce niveau, euh... À cette partie, hein. Là, je vois qu'il reste plus qu'une demi-heure. On est déjà à la moitié. Le temps de faire ce niveau de brun, ça va prendre, euh... Alors, l'avantage, c'est qu'on va aussi garder nos cœurs. On va avoir une réserve conséquente de cœurs dès le début. C'est quoi l'arme secondaire la plus rapide, euh... Enfin, la mieux. La plus adaptée pour le... Le début du niveau du Beholder, là. Avec les sales de merde à faire, là. La hache, la croix, le diamant. Parce que t'as remarqué qu'il n'y a pas la montre. C'est un peu con, d'ailleurs. S'il faut, ça aurait été énorme. Ouais, moi, je dis que la croix, c'est pas mal, hein. Bon, désolé, je vais devoir vous montrer ce niveau. C'est complètement kikimu de ma part. On va avoir 6 fois le même run. C'est pas intéressant. Réalement, c'est typiquement le genre de truc que je devrais faire en off, mais... Typiquement, il faut comprendre. Eh, j'ai pas le fouet de feu. C'est quoi ce délire ? Ah, j'ai oublié d'aller le chercher, crétin. J'ai oublié d'aller le chercher dans la salle, là. Prends ça ! Oula, qu'est-ce qui lui arrive ? T'as vu ça ? Il était en mode... En cadence avec mon fouet. Il avait la drisse dans le slip. Il voulait pas que je le... Bon, par contre, pas oublier de faire ça, hein. Il voulait pas que je le touche avec mon fouet. Ok, d'accord. J'ai... Putain, mais oh ! Putain, mais cet endroit, franchement, ces escaliers... T'appuies sur diagonale au gauche et il veut pas. Et là, au droite, il veut pas se mécouille. Se mettre dessus, là. Prends ça. Estolvania. On y va. Une série R.I.P. On a plus de nouvelles de la part de Konami. Ils font plus un seul épisode. Mais ça sert à rien de sauvegarder, puisque de toute façon... C'est ça qui est débile. T'imagines que si je perds toutes mes vies... On va essayer quand même de faire un run quand je serai à vies x 9. Enfin, x 10, parce que j'ai vraiment envie de vérifier ce que dit le changelog. Si vraiment, on peut aller jusqu'à 99. Mais le fait que, quand on sauvegarde, ça revient à 0. Enfin, x 2. Ça limite énormément l'utilité du truc. Et l'intérêt de faire ça, hein. Faire ce que je fais, là. Enfin, j'ai envie de dire, 99 vies. Si t'arrives pas à battre le Beholder avec ça, c'est vraiment que là, il y a un problème. Mais c'est trop cheaté, quoi. D'avoir 99 vies, faut pas. Non, je vais essayer de rester comme à l'époque. Si vraiment, je dois farmer les vies, ce sera x 9 maximum. Et je crois que c'est comme ça qu'on avait passé le Behemoth. J'arrête pas de dire ça, mais c'est Beholder. Il y a aussi Behemoth dans Castlevania. Notamment Portrait of Ruin, tout ça. Il ressemble à ceux des FF. Espèce de... Minotaure. Mais voilà ! Non, c'est costaud, hein. Sérieux. Sanglier. Il a encore refait son truc avec la tranche. Alors, on ne peut pas savoir. Le mystère reste entier. Je prends ça. Non, sincèrement... C'est bon, je l'ai ramassé, la vie, là ? Mais putain, ce truc ! Mais c'est pas donné à toi... Oh, du con. Ok, d'accord. Pas grave, ça revient à la même chose. Mais on a perdu nos mécouilles. Putain, mais c'est une blague. Je suis qu'à x4 ! Mais normalement, ça revient à la même chose. On n'a rien perdu. À partir du moment où tu... Tu te fais tuer après avoir ramassé la vie. Bon, ça commence à me lourder, là. On a perdu la hache et tout ça. Les cœurs... Ça, c'est horrible, par contre. Mais ce passage-là, dans les escaliers... Ça, là ! C'est d'une nullité, mais c'est... Pouh ! Ça, c'est un truc. Ça n'a pas été corrigé, par contre. La jouabilité dans les escaliers, mais au secours. Bon, enfin, bref. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, tu sais quoi ? Konami, ils ne veulent plus faire de mes couilles. Le nouvel épisode de la série. Voilà ! C'est long ! Je veux juste voir si on peut aller à x10 ! Si c'est le cas, on s'arrête et on retente le Beholder. Là, si tu n'y arrives pas avec 11 vies, plus celles qu'on va éventuellement récupérer dans le niveau, pour un maximum de 12 ou 13, c'est que vraiment, t'es idiot, quand même. Mais oui, je me rappelle que c'était comme ça. Je ne m'en souvenais plus. Mais oui, oui, je viens de me rappeler que c'est comme ça qu'on avait passé le Beholder, dans l'Odyssée originale. On avait été obligés de faire ce que je fais maintenant, là. Jusqu'à x9. Ou x6, ou je ne sais pas quoi. Il faut bien jouer la hache. Parce que tellement que ça m'avait gavé, quoi. Oh là ! Il a fait tout, tout, tout. Et je le comprends parfaitement. Maintenant, je comprends pourquoi. T'imagines que... On n'avait pas réussi à le passer en mode normal, sans avoir à farmer les vies. Donc comment tu veux qu'on le fasse en mode hard ? Non, non, moi je dis, ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire. Je voulais y arriver sans. Mais là, je me rends compte que non ! Il faut un maximum d'essais contre le boss. Pour arriver à comprendre, arriver à trouver des trucs. Bien joué. Pour arriver à trouver des astuces, ou je ne sais pas quoi, mais... Comme le fait de se mettre derrière, quand il n'a plus qu'une jambe. Et encore, à condition que ce soit la droite qui reste. Ou la gauche. Si c'est l'autre, tu ne peux pas faire ça. Le fait de se mettre plus ou moins là où il y a la plateforme, de le bourriner comme ça... En fait, les jambes, c'est plus facile que les bras. Les bras avec la plateforme mobile, c'est un fait. On va faire un peu de temps, mais vous avez compris. Non, franchement, moi, je dis, c'est pas mal du tout. Et après, encore une fois... Oh non, je suis resté Kéblo ! Mais pourquoi ? Il ne voulait pas se relever. Putain, mais des fois, il y a des trucs, mais tu ne comprends pas. Bon, allez, je m'en branche. Je passe comme ça, là. Bon, je ne sais plus combien de points de vie, mais... Enfin, de vie, mais c'est costaud. Mais plus on aura de vie, ça nous permettra de faire en sorte qu'une fois que tu arrives au boss, eh bien, tu auras un checkpoint définitif au boss. Tu retourneras toujours au boss. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, je rappelle. Parce que tu n'as plus de vie à récupérer, tu n'as plus de one-up, tu n'as plus de... Tu n'as moins de cœur, tu n'as pas la hache, enfin, tu n'as pas le mecouille. Tu n'as pas le couteau, c'est affreux, quoi. Tu n'as pas le fouet de feu, non. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Je suis un peu dingue, franchement. Oh, mais d'où ? C'est quoi ce hitbox moisi, là ? Il n'aurait jamais dû me toucher. Je ne sais plus à combien de vies on est, mais bon. C'est con qu'on ne peut pas le voir, là. On ne peut pas appuyer sur Start. Il n'y a pas de pause dans ce con de jeu. On ne le voit qu'à la World Map. Enfin, bref, encore une fois, vous avez compris, on ne fait que du brin, mais on n'est pas dégueulasse. Là, par contre, j'ai perdu une vie. Et donc, tu as perdu un run. Oh, putain, l'autre qui me touche en dehors de l'écran, quoi. J'en peux plus, franchement. Bon, on ne pourra pas faire de run, désolé. Là, on va passer les 25 minutes restantes à faire ça, là. Et c'est tout. Si encore, je ne m'étais pas fait tuer à l'instant. À l'instant, t'es. On aurait pu, mais là... Non, on ne peut pas. Je vais être obligé de... Ça, ça m'énerve. Mais à quoi ça va servir, de servir ? Oh, putain, tu es vraiment débile, quand même. À quoi ça sert ce que tu fais maintenant, là ? On s'arrête après. On s'arrête dans 20 minutes, crétin ! Tardé mental, là. Ça ne sert à rien de farmer les vies. Non, mais ça me saura... Ça me servira à moi. Avant de reprendre la partie 7, oh, putain ! Ça dure déjà trop longtemps. On aurait déjà dû finir. Eh bien... Avant de reprendre la partie 7, donc dans 3-4 jours, en prochain jour de tournage, là, pour moi, eh bien... eh bien... Eh bien, voilà. Ça. Il venait d'où, ce coup de feu, là ? Eh bien, voilà, c'est costaud. On verra bien ce que ça donne, tu sais quoi. Je dis que de la merde, hein. Ça. C'est important de détruire ces chandeliers, parce qu'il y a un... Voilà, il y a un... cœur moyen, ici. Eh bien, encore 4 fois à refaire, hein. C'est génial, hein. Putain, quelle connerie ! Non, mais je ferai ça ! Voilà, je le referai, tant pis ! Je suis complètement maso. J'aime souffrir. Parce que mine de rien, c'est un peu relou, ce machin, quand même. Je serai obligé de refaire très exactement ce que vous voyez là, là. Et de le refaire... 5 fois, 5 ou 6 fois, pour être à x9. Voilà, parce que j'ai dit que, même si le jeu va nous afficher x10, parce que je vous garantis qu'à l'époque, c'était pas comme ça, hein. Et je l'ai vu dans le changelog, que ça pouvait aller jusqu'à x99 ! C'est un petit peu cheaté, quand même. Et bien, ben voilà, c'est costaud. Non, on s'arrêtera à x9, ou x8. Avec, dans l'optique, de réussir le niveau du premier coup, comme on a fait juste avant, hein. On avait réussi du premier coup, à arriver au boss, là. On avait même le fouet de feu. Tu te rends compte ? On avait réussi sans perdre, une seule vie. Mais, le problème, c'est qu'il nous restait que 3 mm de point de vie. Et, il nous a tué en un coup. Le boss. Ça, c'est le problème, quand même. Ils ont vraiment fumé de pas mettre de poulet, juste avant le boss. Une dinde pour nous remettre à fond. Ils auraient dû savoir que, que ce truc, ce truc était... Ce truc était abusé du cassoulet, quoi. T'avais toutes les chances de te faire tuer avec les mecs, ne serait-ce que le rayon du boss, là, à travers les fenêtres. Rien que ça, t'es obligé de te faire toucher au moins une fois, hein. Il y a des sauts où c'est tellement hasardeux, hein. Et on continue, putain ! C'est nul à chier, hein. Je suis désolé, encore une fois, de vous montrer ça. C'est complètement à chier. Mais au moins, vous saurez que ça marche, hein. Ça existe. C'est une possibilité. Vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez farmer les vies de cette manière. Et on s'en a été... Ça, je peux plus avancer, je comprends pas. On s'en a été rendu compte dès la première odyssée. Tu vois, faut tester des trucs, hein. Faut sortir un petit peu des sentiers battus. Faire un petit peu des trucs qui sont pas prévus. Voir comment ça réagit, le jeu. Des fois, il y a des trucs, c'est complètement broken, hein. Ils s'exploitent, entre guillemets. Oui, donc, je voulais vous dire... Putain, ça fait quatre parties que j'essaye de vous dire ça, quand même. Et à chaque fois, je finis jamais mes phrases. Ce que je voulais vous dire, là, dans la précédente partie, que j'avais commencé à dire dans la partie 3, 4 et 5, du coup. Eh bien, euh... Ouais, quand il y a des ramages, là. Que le jeu, il ralentit de ouf. Pour moi, là. Mais vous, en fait, vous le voyez pas. C'est pas présent dans la capture. Et ça, je ne comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible. C'est censé vous montrer très exactement ce que je vois. Enfin, j'en ai l'impression, hein. Dites-le-moi, si vous aussi, vous... Enfin, si vous vous remarquez pas de mes couilles, de plumage et de ramage. Mais j'ai l'impression que ça rame que chez moi, en fait. Pas dans la capture. Très bizarre, hein. Bon, on a presque fini. Avec un peu de chance, on pourra refaire un essai pour l'autre con. Faut refaire le niveau encore trois fois. Trois fois ! Bon, ça va. Heureusement que c'est la hache, hein, ici. Ouais, je suis dégoûté. Tu peux pas imaginer à quel point, quoi. Mais c'est vrai, je m'en rappelle. On avait été obligé de farmer les vies. Quoi ? Tu vois, on est à x8. Faut refaire le niveau encore deux fois. On sera à x9. Il restera un quart d'heure ! Allez, il faut pas perdre de temps, là. Allez, il faut essayer d'assurer. Je vais essayer de speeder, tu sais quoi. On pourra refaire un essai du niveau, hein, s'il faut. Mais surtout, ne pas faire le con. Donc oui, si jamais on n'y arrive pas. Là, là. Eh bien... Oh, merde. Quel enculé. Eh bien, je referai très exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais je devrais le faire beaucoup moins souvent. Ah, on peut y aller, là. Voilà. Pas besoin d'attendre, là. Ça te fait gagner un temps considérable, ici, là. En y allant direct, au lieu d'attendre comme un débile, ça va un peu mieux, quand même. Ouais, très sincèrement, prends ça. Bah oui, parce que j'irai pas jusqu'à x10 pour vérifier. Il n'y aura pas besoin, vu qu'on va avoir la réponse dans quelques minutes, là. C'est l'affaire de quelques minutes. Premièrement. Et deuxièmement, parce que, encore une fois, tu peux ramasser jusqu'à deux ou trois vies. Dans les niveaux, avec les chauves-souris blanches, là. Enfin, le Beholder. C'est... C'est balèze, quoi. Aïe. Hein ? La méduse verte a disparu. Essayant pas aller sur les piques, ou je sais pas quoi, là. Bon, ça va. Bon, on est à x9, hein. On a presque fini. Et en temps normal, dans le quart de 1, première version, voilà, c'est là qu'il faut s'arrêter. Mais, roulement de tambour, dernier run. Et on aura plus ou moins 12 minutes pour essayer d'arriver jusqu'au behemoth, et d'essayer de le tuer cette fois-ci. Est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Je commence à reprendre espoir. Parce que, vraiment, j'aimerais bien. J'aimerais vraiment passer le boss à cette vidéo, là. Cette partie 6. Arriver au point de non-retour. L'endroit où on peut plus sauvegarder. Quoique, j'espère vraiment qu'on peut sauvegarder avant d'aller au premier niveau du point de non-retour, là. Je sais plus c'est quand la dernière sauvegarde. Est-ce que c'est là, maintenant, là, le niveau du Beholder ? Ou est-ce que c'est après ? C'est soit l'un, soit l'autre. À l'intérieur et à l'extérieur. N'est pas chouin ! Quoi ? Ça, franchement, on gagne un temps considérable en faisant ça, au lieu d'y aller que maintenant. Dans tous les cas, il faut attendre que... Prends ça. Alors, est-ce qu'on va être à x10, à ton avis ? Prends ça. Faut être tué, petit con. Un, deux, et on y va. Avec le fouet de feu, c'est pareil. Mais il y a énormément de... Bien, bravo. Il y a énormément de possibilités qu'il faut voir. Bon, là, il y a une vie, d'accord, mais c'est normal. Même dans le quart de 1, ça faisait ça. Il y a énormément de chances que tu te fais toucher par le... le squelette, le dernier mousquetaire, là. Oh, quel débile ! Il faut qu'elle me touche. C'est dommage, j'en aurais été parfait. Si elle ne m'avait pas touché, j'aurais gardé le fouet de feu. C'est pas grave, on l'a assez tôt, quand même. Assez tôt, Corsa. Faut voir. Et c'est ça ! On est à x10. Incroyable ! Ça, c'est un peu contestable, quand même. Allez, on retente le boss. Le niveau, en tout cas. Ah, putain, on est à x10 ! Enfin, 11. Là, là. Plus les deux ou trois vies qu'on va ramasser. Ça, c'est complètement cheaté, quand même. Normalement, c'est pas comme ça. La version vanilla, là, ils ont changé le gameplay, tu vois. Ils ne se sont pas contentés de... Ils ont changé une feature du jeu. La version vanilla, de MIG, qu'on avait fait à l'époque, c'était... C'était limité à x9. Quoi, maintenant ? Bon. Allez, j'y vais. Je leur souhaite bonne chance. Ils y arriveront pas. Quoi ? Bon. T'es sûr que c'est par là, Jackie ? Il prend sa fumier, j'ai tellement de mes... Ok, d'accord. J'ai tellement de cœur qu'on peut en utiliser. Je croyais que je le tuerais en un coup. Putain, c'est chiant. On commence déjà à se faire toucher de ouf. Alors que le point le plus important, c'est justement... Mais, de toute façon, il faut partir du principe que on ne va pas réussir à tuer le boss du premier coup. Sinon, ça sert à rien de... Sinon, ça sert à rien de farmer les vies, hein, si tu le tues du premier coup. Merde, qu'est-ce qu'il branle là, lui ? Ça. Bah oui, hein. Donc, il faut partir du principe que... Prends ça. Qu'on va le tuer, mais dans un moment où on repartira avec zéro cœur. Et on en a pas beaucoup, vraiment. On a à peu près 60. Le vase de 60. Ça, j'avoue que les développeurs, là... Ils ont une fourbitude, mais extrême. Donc, si on le voulait, on pourrait aller jusqu'à 99 vies. Mais je ne comprends pas l'intérêt de faire ça, alors qu'à côté... Les filles d'à côté... Alors qu'à côté... Ah ! Sinon, on peut le prendre au retour ! Pour minimiser les risques de le perdre. Oui. On le ramasse qu'au retour, au lieu de le prendre maintenant. Quand on aura fini avec All Rocks... Oui, bien sûr. C'est une astuce. Bah oui ! C'est quoi l'intérêt de... L'intérêt de m'écouiller sur ton nez ? Prends ça. Alors, c'est quoi l'intérêt de... De mettre les 99 cœurs si quand tu sauvegardes... D'ailleurs, à droite, je ne vais même pas y aller, là. Il y a déjà une vie, mais vu qu'on est à x11, on s'en branle. Encore une fois, c'est x10, mais avec le cœur. Enfin, le zéro. Je dis que de la merde, mais vous avez compris. Prends ça. Quand il est là, c'est ultime. Là, tu peux le bourriner de ouf. Quand il est là, tu n'as pas besoin de sauter pour l'atteindre. C'est quand tu peux l'avoir le plus. Tu vas l'avoir quand même ! Et ouais, qu'est-ce que... Ouais, c'est con, ça. Ouais, c'est dommage, ça. Et voilà. Encore touché par cette chauve-souris de brun. Parce que c'est pas l'esprit, du squelette. C'est pas lui qui m'a touché. Je suis baissé. Et quand t'es baissé, tu l'esquives. Je comprends pas comment elle peut me toucher à chaque fois. Mais bon, c'est pas... Le plus important, c'est les vies. Enfin, ta jauge de vie. Je vais faire pop toutes les souris. Enfin, les chauves-souris. Je sens ta peur, Batman. J'ai peur des chauves-souris. Faut voir. Faut pas hésiter à utiliser ces haches. C'est l'avantage. D'être déjà à 150. Arrgh ! Quel enculé. Des hornets de batte ! Ouais, l'invincibilité est là. Je m'en branle, je vais rien ramasser. Là, j'en profite à d'offre. Le truc, il est là. Voilà. Je vais quand même le prendre. La sortie se trouve. J'espère que j'ai pas raté de poulet. On s'affuminait ! Oh non ! Putain, mais ça aussi. Se faire toucher dès la première flèche. On s'est pris la première pierre. Mais franchement, on joue mal. Je veux pas être méchant, mais... Tu vois, c'est pas une bonne idée de faire ça. Tu prends trop de dégâts. Heureusement, il reste encore quelques poulets, donc on peut se le permettre, mais... si je peux me faire mettre. Prends ça. Cette musique est un peu à chier, celle qu'on entend maintenant, là. C'est composé sur un clavier, bon tant pis. Prends ça. Oh non ! Je me rappelais plus que c'était une truc destructible. Parce que t'as aucune différence entre celle-là où je suis maintenant, là, qui est pas destructible, et les autres. Et les autres, la bordel de chiasse. Prends ça fumier ! Ouuuuh. Et ouais, c'est ça qui est la cohorte de mieux en mieux. On se fait toucher par elle, maintenant. J'étais pas concentré du tout. J'sais pas ce que j'ai branlé. Non ! C'est cette truc ! Bien un poulet, mais on aurait dû avoir plus. Pourri. Ça, ça nous était arrivé très exactement ce qu'on vient de faire. Là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je suis vraiment idiot, quand même. Bon, bah, on n'y arrivera pas du premier try. Tu vois, d'où l'intérêt de farmer les vies. On n'est pas à l'abri d'un incident de parcours. Mais des fois, le perso, il veut pas se relever ! J'ai un problème de manette, ou quoi, là ? Il reste québlo comme ça, là ! C'est nul ! Gameplay de merde, là ! C'est la manette qui est cassée, depuis tout le temps que je l'utilise. C'est une possibilité. C'est ça. Parce que quand tu veux, que tu les tues, il n'y a pas de problème. On n'aurait pas dû se faire tuer ces bidons ! Je suis deg ! On avait plein de points de vie, la hache et tout ça, là ! Merde ! Au niveau des points de vie, c'était à chier, vraiment. Tout à l'heure, chacun d'entre eux avait looté un cœur moyen, maintenant zéro. Alors, c'est comme ça ! Je suis deg ! Bon, qu'est-ce que je voulais dire sinon par rapport à ça ? Plus que 7 minutes pour arriver au boss et pour le tuer ? Je ne sais pas si c'était conscient. Bien. Ça. Ça. Ça a été composé au clavier bon tempi par Charlie. Je n'ai rien d'autre, donc bon. C'est eux qui m'ont obligé à me presser le cul tout à l'heure. à l'instant, là. C'est à cause d'eux que je suis mort. D'habitude, je fais toujours ça et là, je ne l'ai pas fait parce que je... Ça m'a obligé à me presser le cul. Ça a été composé à l'air bon tempi par Charlie Oleg. On se demandait ce qu'il devenait et bien voilà, on a trouvé. Oui, mais là, je n'ai plus la hache du coup. C'était quoi en haut, déjà ? La vie ? Tu vois, si tu n'as pas la hache, tu le payes cash. Tu le payes au centuple. Allez, dernière salle. Ça pourrait être pire. On va voir ce que ça donne avec la hache, la croix, en venant ici. Ah, qui, 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 ou quoi ? Ah, OK, d'accord. Eh bien, une vie perdue encore. Ça en fait deux en moins contre le boss. Je ne sais pas si tu es conscient. Je croyais que ça continuait. Je n'ai même pas regardé en bas. Parce que je voulais, tu vois, l'esquiver comme ça, mais je ne savais plus qu'il fallait sauter. Je croyais que simplement en marchant, ça marchait. Je ne fais que du brin, c'est hallucinant. Ouais, donc, tu te rappelles, dans l'Odyssée, en bas à droite, il y a une plateforme invisible qui t'empêche de crever, de tomber dans le trou. Mais après, quoi qu'il en soit, tu es quand même obligé d'aller à gauche pour crever, mais c'est bizarre comme truc. Et elle est toujours présente. Je l'ai vue, il n'y a pas longtemps. Quoi qu'il arrive, tu es obligé de crever, tu ne peux pas remonter. Putain, mais ça, ce truc. Pas remonter, donc bon. Qu'est-ce que c'est bidon, cet endroit, quand même. Aïe. Oh, mais putain, je me relève trop tôt. Je ne suis pas concentré, c'est hallucinant. C'est des signes qui ne trompent pas. C'est là où tu vois que tu n'es pas dans un bon jour. Tu vois, là, ça vient de ramer, là. Et je pense que vous, vous ne le verrez pas. Ulrich ramé. Il y a des saccades de ouf. Je vais quand même aller ramasser la vie, tu sais quoi. saleté de pique. Attention ! Ah, il me touche. Ah, il est pris des risques. Des risques inconsidérés. On va essayer de ramasser les vies, mais je ne promets rien. Attention, parce que ce truc, ça a une très large area of effect. Ça, là. On n'en a pas l'impression, mais ça descend très bas. Non ! D'où je me prends ces piques de merde, là ? Oh, mais j'oublie à chaque fois ces squelettes de brun. On est pourris. Franchement, on est nul à chier. Ce squelette qui nous attaque off-screen, là. Tu l'es raté, génial. Je ne sais pas si je le touche, là. Bien, bravo. Ça coûte un petit peu de cœur, mais bon. Allez, ça nous récupère la vie qu'on a perdue. Et la deuxième vie qu'on a perdue, ce sera... Attention ! Oh, non ! Oh, putain ! On est mort ! Mais sérieux ! Ok, d'accord. Et il reste 3 minutes ! Ah ouais ! Ah ouais, c'est merveilleux, quoi. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Ah ouais, c'est splendide. Il reste 3 minutes. On ne pourra pas arriver au boss. Ah ok, d'accord. Je suis deg, franchement. on aurait pu faire largement mieux. Ça, là, ce truc, c'est vraiment insupportable. C'est à cause de ça qu'on est dead, tout à l'heure. Enfin, à l'instant, là. Non, tu crois ? Mais bon, on se débrouille quand même mieux que dans l'Odyssée originale. Mais c'est vrai qu'on fait des étourderies, mais c'est bluffant, quoi. ça, il me touche. Putain, les dégâts. Que faire, que faire ? Pour une fois, j'ai bien passé ce passage. Bon, là, ça ne vaut même pas le coup d'y aller. quoi que j'ai quand même envie. Allez, vite ! Voilà, tu vois. squelette ! Pêche-toi, la vie va disparaître. Et voilà. Faut avoir le bon timing et tout. Voilà, une fois que t'arrives là, après avoir chopé cette vie, tu vois, une fois qu'on arrive maintenant, là, là, bah, c'est bon, c'est fini, hein. On l'a passé, le truc. On est au boss. Mais encore faut-il arriver jusque là. Allez, deuxième vie. Et voilà, on y va. Bon, allez, rage force, même si bon, on n'est pas à 150, hein. On sera peut-être pas à fond. Mais je m'en fous, j'ai quand même envie de le faire. Plus que 60. Ah oui, d'accord. Allez, direction le boss. Bon, on fait quoi ? On va où ? On fait quoi ? Oui, non, peut-être ? À droite, à gauche ? On commence par où ? On avait dit que c'était mieux de faire les mécouilles avant, non ? La jambe droite, c'est clairement celle qui est la plus facile à... Tu vois ? à attendre. De là, là, de là où on est maintenant. Ouais, mais je peux pas y aller, je vais perdre mon fouet. Il va me toucher, lui ! Ah, quel dommage qu'on en soit à une heure. Quel dommage ! Non, mais là, j'ai du mal. J'ai dit maths. D'accord, ça, c'était pas prévu. Non, mais le fait d'avoir le... Putain, mais oh ! C'est pas censé faire ça, là. Le fait d'avoir le fouet de feu, ça change tout, hein. C'est ultime, hein, pour ce fight. Je prends ça, c'est le prix. Oh, d'accord, ok, on l'a perdu avec une simple mécouille ! Poupée de merde ! Putain, mais eux, sérieux ? Celui que j'arrive ici pour que ça y est, c'est la déban... Tu vois pourquoi il faut farmer les vies ? On est à combien, là ? Ouais, x9. Parce que ça va fondre comme neige au soleil, hein. On va en perdre des dizaines. Ça, c'est le genre de truc que tu peux pas le faire dans les jeux... Putain ! Dans les jeux originaux. Putain, mais... Pourquoi je peux pas le toucher, là-haut ? Pas le toquer. Ça, c'est l'une des rares différences qu'il y a entre ce jeu et les jeux originaux. Il y aurait pas eu le même système de vie, hein, c'est obligé. Il y a le même système de devoir farmer un seul niveau. Et encore que, je dis ça, mais c'est possible, hein. Mais... C'est pas possible, t'es pas sérieux, là. J'étais encore bloqué par terre, hein. Bon, tant que je suis là, autant en profiter. C'est pas comme avant. Voilà, là, il me touche, là. Je comprends pas, là. On avait bien dit que j'étais safe, hein, pourtant. C'est pas la même jambe ? Diable jambu ! Je comprends pas. On s'aperçoit d'un truc et dix minutes plus tard, ça marche plus. Oh, putain. Il loote rien, c'est horrible. Il n'y a aucune différence entre les bleus, les rouges, les jaunes. Putain, merde ! Les verts, c'est les mêmes, hein. Il y a juste leur look qui change. Les poupées, là. Tu vois à quel point c'est horrible, ce boss ? Mais moi, si ça continue comme ça, je vais pas chercher à comprendre. On va farmer 99 vies et... et on va le passer comme ça, hein. J'en ai rien à foutre, je vais le faire, hein. Oh là là, oh. Ça commence à me lourder, cet ennemi, mais vraiment. Putain. Tu sais qu'il faut s'arrêter, ça fait une heure. On retente ce truc, cet essai-là, là. De toute façon, ça m'étonnerait que je vais y arriver. brave, ça m'a sauvé la vie. J'essaye d'être concentré, vraiment. Les bras. C'est vraiment de la merde, ces lames. C'est fou, quoi. C'est inesquivable. Et encore plus quand t'es sur cette plateforme mobile de merde. Immobile, joueur de foot. Bon, allez, on arrête, j'en ai marre. Je... On s'arrête là, c'est fini. Stop. On devra recommencer tout le niveau après. Enfin, la prochaine fois, là. On n'aura pas réussi à le passer. Voilà, c'était nos deux derniers essais. Et autant dire que c'était pourri, ça faisait partie de nos pires essais contre le boss, là, qu'on vient de faire. Après, je ne voudrais pas me justifier, mais je ne suis pas dans les mauvaises... Je ne suis pas dans les meilleures conditions. Avec cette haute-ite de merde et tout ça, ça me perturbe. Enfin, bref. Entendre le son résonner comme ça, bourdonné, c'est affreux. Enfin, bref, écoutez, désolé pour ces parties 5 et 6 qui étaient complètement pourries. Franchement, limite, tu peux les supporter et supprimer surtout cette partie 6 et recommencer. Non, mais voilà, de toute façon, je me doutais que ce serait difficile, il faut être clair. Mais je ne sais pas quoi faire pour la prochaine partie. Soit je farme les vies jusqu'à fois 9, parce qu'on... Non, on va être raisonnable. On va faire comme la version vanilla. C'est fois 9 maximum. Bon. Si on devait farmer. Mais je me rappelle que oui, dans l'Odyssée, on l'avait passé comme ça, le boss. Parce que c'était pareil. On n'arrivait pas à le passer, ça m'a fait péter un câble. Je me rappelle très bien. Et j'en ai eu ras-le-cul et j'ai farmé le domaine de chasse jusqu'à fois 9 et on l'avait passé comme ça, le boss. Et là, c'est encore plus dur. Donc évidemment qu'on va faire ça. Ne serait-ce que jusqu'à fois 8. et si on est déjà à fois 9 en arrivant ici, on ne prendra pas les vies pour éviter d'être à fois 10. Mais ouais, je pense que je vais faire ça pour la prochaine partie. Parce que c'est le minimum. Même comme ça, tes 10 vies à la suite, tu peux les perdre. Mais j'espère que non quand même. Sinon ça va m'énerver. Bon, enfin bref, on verra bien comment ça va se passer. Allez, à plus.